Salut, aujourd'hui sur mon blog, dans ma mise à jour, j'étudie deux articles écrits par deux grands noms d'économie en général, deux grands noms importants pour la marche d'énergie, c'est-à-dire par Paul Josco et par Jean Tyrol. Ces deux articles sont un peu vieilleux, ils datent tous les deux de 1999, donc ça fait 19 ans qu'ils ont été écrits, mais je les trouve importants pour deux raisons. Premièrement, surtout le nom de Paul Josco retourne chaque fois que je fais une étude ou une revue de littérature à propos du marché de l'énergie. Il semble être quelque chose comme le grand-parrain ou le grand-père de toute étude sérieuse de l'aspect économique du marché de l'énergie. Et Jean Tyrol, bon, il est titulaire du prix Nobel en économie, par ailleurs j'aime beaucoup son style d'écriture et son style de recherche. Donc, tout d'abord, les auteurs sont la raison pour laquelle je me suis pris à étudier ces deux articles, à les passer en revue pour vous. Et la deuxième raison, c'est leur conclusion. La conclusion à laquelle ces deux autres auteurs sont arrivés est que l'introduction des contrats à terme, plus exactement des contrats à terme très spécifiques pour le marché de gros en énergie, appelés droits de transmission. Alors voilà que l'introduction de ces contrats à terme peut plutôt défavoriser la compétition que la favoriser. Et donc, en principe, c'est la conclusion à l'opposé de ce que moi, je veux prouver dans mon projet ENEFIN. Et dans mon projet ENEFIN, je veux prouver que l'introduction des contrats à terme dans le marché de détail en énergie peut faciliter l'émergence de nouveaux fournisseurs locaux et indépendants basés sur les énergies renouvelables. Les conclusions de Paul Joss et Jean Tirole semblent mener dans une direction tout à fait différente. Il semble prouver que la titrisation, la monétisation du marché de l'énergie, ça peut plutôt créer des monopoles ou des oligopoles et ne pas tellement faciliter l'émergence des fournisseurs nouveaux. Et puisque c'est une conclusion ou une thèse contraire à la mienne, j'aime bien la regarder de près. Et c'est un principe que je suis d'une façon très systématique de ne pas ignorer les points de vue opposés aux miens. Et je pense que qu'une ignorance délibérée et ciblée peut se transformer très vite sans que je m'en aperçoive en une ignorance généralisée et involontaire. Voilà. Alors, c'est un éditorial de ma part. Vous pouvez lire plus sur mon blog. Aujourd'hui, je vous invite à la lecture. Je vous souhaite une bonne journée. Salut.